Le premier attaquant sérieux du jour est français et provençal dès le 12e kilomètre. Dans la montée des termes, Rémi Poriol a décidé de lancer la course. Rapidement rejoint par Reint Aramae, son ancien leader et 4 autres coureurs, s'est échappé. Va longtemps tenir tête au peloton avec une avance maximale de 2 minutes 10 secondes après 50 kilomètres. Derrière, l'équipe Robcar, absente de l'échappé, mène la chasse et maintient l'écart qui se réduit au fur et à mesure des ascensions. Dans la montée de la Sainte-Baume, les échappés n'ont plus qu'une minute d'avance. Et dans la descente, le groupe se relève. Il reste 50 kilomètres de course. Tout est à refaire. Je pense que j'ai fait la course qu'il fallait faire. Après, il manquait peut-être un Robcar dans l'échappé, quelques coureurs pour que ça aille au bout. C'est dommage, mais je n'ai pas de regrets à avoir. A 12 kilomètres de l'arrivée, c'est un autre Provençal qui se distingue. Rémi Di Grégorio, sous ses nouvelles couleurs de la Cofidis, tente de s'extraire d'un groupe. Il attaque à deux reprises dans la Gineste, sans succès. J'ai essayé plusieurs fois dans la Gineste. Après, j'ai vu que ça ne pouvait pas. À 5 kilomètres d'arrivée, j'ai réessayé. Et après, je me suis sacrifié à 1 kilomètre d'arrivée pour rouler. Parce que je sais qu'il est rapide au sprint et finalement, il gagne. J'ai fait un super travail. L'équipe est récompensée. C'est super. Oui, car le vainqueur, c'est son coéquipier Samuel Dumoulin qui s'impose au sprint dans la première épreuve européenne de la saison devant Marc Cato et Vichaud. Il fallait être vigilant dans la Gineste. Comme il y a deux ans, je fais l'effort sur le sommet. Après, il y a Rémi qui a essayé de se détacher. Ça lui tenait à cœur de faire une performance. Et puis, après, j'ai le collectif dans le final. Dit Grégorio, se classe 11e. Poriol, Bagot et Taride terminent dans les 20 premiers. «Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021